Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Alexandre Amartine Diengo Lumay, 21 ans, la fille unique de sa maman. Quand je parle de la fille unique, ce n'est pas qu'elle est née entre le garçon ou parmi les garçons dans sa famille, non. Sa maman l'aïe, fille unique. C'est la seule fille, le seul enfant que sa maman a mis au monde. Étudiante au Canada, précisément à Québec, dans la ville de Trois-Rivières. Alexandra a disparu depuis le mercredi de la semaine qui vient de terminer. Notons qu'Alexandra, elle est congolaise de la RDC au Canada. Elle habitait toute seule, c'est-à-dire quand je dis toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de famille là-bas. Elle habitait ensemble avec d'autres colocataires. Alors, sa maman savait que dans la maison, il n'y avait que deux filles qui habitaient dans la colocation. Alors que dans la même maison-là, ils habitaient aussi avec un garçon. Et elle et une autre fille dans la Bayerès, la fille qui était en charge avec la maison. La Bayerès, la fille avec laquelle la maman avait fait le contrat pour que sa fille puisse rester avec elle dans cette ville-là. Alors, pourquoi la maman est venue sur les réseaux sociaux? Parce que ce n'est pas dans ses habitudes, en tout cas, que sa fille fasse autant de jours. Alors, vous allez écouter le cri d'alarme de la maman. La vidéo que vous voyez sur qu'il est, les photos, c'est elle, Alexandra. À la fin même de la vidéo ici, je mettrai aussi une petite partie de sa vidéo. Donc, c'est sa photo, c'est bien, mais elle, Alexandra. Le problème, c'est que quand je dis que le dehors est risqué, le dehors est risqué, selon la dernière information que sa maman a eue auprès de ses colocataires, il y a la colocatrice et le colocataire. Maintenant, le colocataire, c'était la dernière personne qui l'a vue. Parce que le colocataire, donc le garçon a dit qu'il avait déposé Martine à l'île de Quentin, le même mercredi-là, qu'elle avait disparu, à 15h40. Alors que la police, parce que la police est déjà au courant de cette histoire, on a déjà signalé, en tout cas, la disparition. La police canadienne est saisie. Mais nous aussi, le réseau social, nous qui sommes des médias, nous nous portons garant, en tout cas, à propager cette information. Parce qu'il s'agit de la vie humaine, c'était comme ça aussi, avec la fille qui était disparue là, qui avait laissé ses enfants avec son mari en France. Alors, comme nous avons encore le temps, on va vraiment suivre cette histoire, vraiment de près. Alors, le colocataire a dit à la maman qu'il avait déposé Alexandra dans l'île de Quentin, le même mercredi-là qu'elle avait disparu, à 15h40. Alors que la police a dit que son téléphone a arrêté d'opérer, en tout cas, à 15h. Ils ont dit seulement à 15h. Donc, la maman inquiète ce qu'elle est, elle est venue sur les réseaux sociaux. Alors, pour tous les habitants du Canada, voici la photo d'Alexandra. C'est sa photo. En tout cas, la police est déjà au courant de cette histoire. Vous allez écouter la maman tout à l'heure, là, je vais mettre le volume. Si vous voyez un signe, si vous la voyez, elle est jeune fille, elle peut aussi être quelque part avec les amis, son téléphone peut être éteint. Mais c'est là, la maman, elle a dit qu'elle n'a jamais fait ça auparavant. Elle n'a jamais, jamais fait ça auparavant. Tous les parents connaissent ces enfants, donc on croit à l'invection de la maman. Et nous, maman, nous avons toujours cet instinct-là. C'est un instinct-là en nous qui me dit « something wrong, something wrong ». Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Alors, vous qui êtes au Canada, en tout cas, voici la photo d'Alexandra. Suivez les cris d'alerte de la maman, aidez la police, en tout cas, à retrouver Alexandra. Tout à l'heure, là, je ferai une deuxième émission parce que je suis entrée en contact avec la maman. Dès que je parle avec elle, j'ai d'autres informations avec le numéro de téléphone. D'ailleurs, si vous êtes déjà au Canada, dès que vous avez une information, vous connaissez le numéro, peu importe la ville, vous connaissez le numéro, quel est le numéro appelé pour signaler, en tout cas, cette maman ici. Veuillez savoir où est sa fille, veuillez retrouver sa fille. Alors, suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous, en tout cas. Je prie que la maman ici, maman Rosa, puisse retrouver sa fille en vie saine et sauve et en bonne santé. C'est vraiment ma prière. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec elle à la fin de la vidéo. Vous allez voir quelques vidéos d'Alexandra et qui vous allez voir et tout. Please, vous qui êtes au Canada, si vous voyez mes fils qu'un signe, en tout cas, malgré que la police ait déjà une charge de la situation, faites un effort de signaler la police. Suivez la vidéo, profitez de vous abonner. Moi, c'est MamaBuzz dans ma réseau. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez cette vidéo. C'est vraiment seulement partager la vidéo. C'est maintenant ou jamais, j'ai besoin de vous pour partager cette vidéo ici. Partagez cette vidéo. Il s'agit de la vie ou de la mort, en tout cas. Suivez la vidéo. Bonjour, je m'appelle Rosemine. Je suis congolaise d'origine, vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable. Introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle. Tout était normal, tout était parfait. Très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que, normalement, on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la colloque réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit le message après, comme toujours. Souvent, elle a l'habitude de recevoir et puis de dire, OK, papa, j'ai reçu, mais là, je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours. Parfois, il revient toujours et tout à dire, non, maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'étais, j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois, il arrive, vous arrivez à parler directement quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez. Parfois, s'il arrive, vous savez, avec les fuseaux horreurs, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horreur. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiété. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa colloque. Donc, nous, c'était le matin, là-bas, c'était le matin, il fallait attendre qu'il se réveille. Nous, c'était à 14 heures. Là, il était 14 heures, je crois, à 6 heures chez eux ou 7 heures. On appelle Louane. Son papa a parlé avec, mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, « Allô, Louane, ça va ? » Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, « Oui, ça fait deux jours que moi, je l'ai vue. » Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait deux jours que je l'ai vue. Et là, ça fait deux jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents. Et voilà. Mais vous pouvez me laisser, à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis revenir vers vous. Je dis, « Mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. » Je ne sais pas. « Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. » Alors, j'attends un peu et tout. Et puis, je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout. Mais après, je pars dans... Dites-moi dans combien de temps ? Non, dans une demi-heure, peut-être, je serai. Je dis, « OK, d'accord. » Après, tout de suite, après, quand on s'est raccrochés, elle m'envoie un SMS. Parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, « Faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite et j'ai les nouvelles de mon colloque. » Je rappelle tout de suite. « Allô ? » « Oui, j'ai mon colloque qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Quentin. » J'ai dit, « Un colloque ? » J'ai dit, « Mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un colloque. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. » Elle me dit, « Non, il y a un colloque. » Et après, il y a votre fille et l'autre colloque. Personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un colloque, peut-être elle s'est dit, vous savez, nous sommes des mamas africaines. On est parfois un peu parano et tout. Je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle, la baïrèce, qu'on a fait les bails. Et voilà. Et on savait qu'elle, on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais qu'Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit, non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé des nuits, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a déposé Alex à l'île de Quentin. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il ne décroche pas, il ne décroche pas, il ne décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc, j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. « Oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Quentin. » C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors, je lui pose la question, je lui dis, « Mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison ? » Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupée, elle aussi. Il dit, « Non, moi, je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc, si elle était revenue, je l'aurais su et tout. » Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposé à l'île de Quentin. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, il m'a dit, « Ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, sa chambre, et la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. » Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. Je lui ai dit, « Ah, ok, d'accord. » Alors, je l'ai demandé, je lui ai dit, « S'il vous plaît, contactez la police, comme ça, plaignez-vous que votre colloque, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre colloque depuis le mercredi. » Alors, ils me disent, « Non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que les parents. Donc, ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. » Ils m'ont appelé la police, maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS le numéro de la police. Je lui ai dit, « Mais j'aurais quand même aimé que vous aussi vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police ? » Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaît auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, voilà, on vous, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est qu'ils ont dit, ils avaient dit au téléphone, non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi trouver la solution de comment trouver à appeler la police et après, je vois, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler ? J'ai rappelé directement et tout, elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors, je prends la police et il me dit, il me démentait, oui, madame, ils posent la question normalement et tout, quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Donnez-nous le son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes, vous savez, une maman qui était là dans les 15 minutes, je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 heures. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 heures, oui, depuis le mercredi à 15 heures que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tout ce temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, des traits, des traits, des traits, des traits, des traits, tous les vendredis là, en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle, là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure de choumour peut-être à 16 heures, 17 heures, 18 heures, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police, la police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout, ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout, j'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, ok, on commence les recherches, ils m'ont dit, on est au moins à 40 personnes, on est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truqué, où est-ce qu'elle est, où est-ce que, on est déjà chez elle, ici à la maison, on est arrivé, on va prendre, je ne sais pas, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver votre enfant. J'ai dit, ok, d'accord, je vais attendre ce que la police va me dire. vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre, qui est la sécurité déjà premièrement, et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eu à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille, n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je me rétite de dire, ma fille, reste forte. je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je t'ai retrouvé mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex, c'est maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi ? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandre, je vais mourir. Je vais mourir, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les mots, WhatsApp de ma fille et passer, à continuer à passer tous ces vendredis-là, depuis toute la journée jusqu'à le dernier message à 1h05, la nuit du vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet ou soit le téléphone est tombé l'eau-bax parce que déjà, l'appel déjà normal n'est passée plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé des maîtres depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, j'avais encore, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait des trucs, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS. mais ce que je trouvais bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu ou tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai été dans mon passé ou je ne sais pas ce que je peux dire comme donnissante, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai levée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, ce n'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement disante, qui est tellement poli, qui aime tellement les gens et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu et à jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tomber à 16 ans, à 17 ans, pour, voilà, et puis, à avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo, Kinshasa, partir le Bumbashi et revenir ici. et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc, vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc, je me suis donnée, bâti, bec et ongle. Moi, je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. alors, je demanderai à toute personne, à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant. Mais je pense que par mon devoir de merde, je ne peux pas rester comme ça. il faut bien que je fasse, il faut bien que j'alerte le monde, il faut bien que je ne fais pas rester comme ça, maîtris. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, je retiens bien que maman, maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours que je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un beau pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit, je dis, ce que je n'ai pas eu, toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aide-moi. Aide-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment ? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne, contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police de je ne sais pas, du monde entier, de tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi. Aide-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre parce que sans ma fille, ma vie prendra fin, parce que je l'appelle ma vie. Je l'appelle mon essentiel. Elle passe, elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aide-moi, je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas. Hi, people. How are you doing? I was there reading my Bible. Then, so I'm thinking, you know, Jesus is coming back soon. However, we don't know the day, we don't know the time. Even Jesus himself doesn't know. Only Father Lord knows. Do you know what else we don't know? Yes, there's a lot of things that we don't know, but there's also another thing that we don't know ourselves. We don't know the day of our death. Do you know when you're gonna die? You don't. I was reading this verse and it was just so powerful and just captured my mind. It's Ecclesiastes 9. Listen to what he's saying. This is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to all. Truly, the hearts of the sons of men are full of evil. Madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living, there is hope for a living dog is better than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, and their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. What this force is telling us is after we're dead, there's nothing we can do. There's no more chances waiting for us. You cannot repaint after we're dead. Instead of focusing on the fact that Jesus is coming back soon, you should be focusing on the fact that you can die anytime sooner. And if you don't repent before you die, it's literally over for you. Like, the probability of Jesus coming back next month is this low. However, the probability of you dying tomorrow or even in a month is this big. What I'm also trying to say is that we're living in a way where we actually have a time frame for our sins. What I meant was deep down we have a time frame on continuing doing certain things or sins before repenting. So let's say I'm a smoker, okay? And I'm planning on quitting smoking next month. And smoking, it's actually... That's one sin that's actually slowing you or stopping me from reconnecting with God. And I go out by call and die before actually repenting from that one sin or guilt that I have. And I die before quitting. After we die, it's void. We can no longer repent. That's one spot that Jesus got us in the house. being done. Amen. 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 vey How s... AMERIN ENVY AMERIN SAMS AMERIN Sous-titrage FR ?